Le Sénégal vient de lancer son tout premier satellite en orbite. Félicitations. Bravo, bravo au Sénégal, encore une fois. Félicitations au Sénégal. Ceci a été un travail énorme, travail immense évidemment, en collaboration avec un pays étranger, la France. D'accord, 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 d'accord. On comprend tout à fait. Ça a été en collaboration avec l'université française. Ils avaient apparemment besoin d'aide pour y arriver. Et aussi, ce satellite a été lancé depuis la Californie. Et le satellite sénégalais a été lancé avec une centaine d'autres satellites. Félicitations encore une fois au Sénégal. On va dire bravo. Je comprends tout à fait. Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait contents du fait que le Sénégal eut lancé son satellite avec l'aide des Français. Il y a eu des ingénieurs sénégalais, les ingénieurs des Sénégalais, mais ils ont eu de l'assistance des Français. Et le site de lancement a été en Californie. C'est-à-dire, premièrement, certaines personnes disent pourquoi les ingénieurs sénégalais ne l'ont pas fait seuls et ils ont eu besoin des Français pour y arriver. Et pourquoi les ingénieurs sénégalais n'ont pas lancé depuis le Sénégal ? La première chose qu'on pourrait dire, bon, les ingénieurs sénégalais ont été clairement à la hauteur. Seulement, on pourrait comprendre que, quelquefois, il faut de l'expérience. On ne devient pas médecin le premier jour. On ne devient pas chirurgien le premier jour, en tout cas. Il faudrait être là, à regarder des experts, à avoir de l'assistance, petit à petit. L'expert te laisse t'appliquer pendant qu'il observe, jusqu'à ce que tu aies la capacité de pouvoir acter tout seul. Je pense que c'est tout à fait normal. L'ingénieur ring, c'est aussi la même chose. Numéro 2, pourquoi le Sénégal n'a pas lancé depuis le Sénégal ? Je pense qu'il faut quand même donner au Sénégal et à d'autres pays africains le temps de pouvoir y arriver et le faire tout seul. Bon, ce qui est évident est que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça fait quand même assez longtemps. Le Sénégal, maintenant, rejoint 12 autres pays africains qui ont des satellites en orbite. Félicitations, encore une fois. Ceci servira au Sénégal dans plusieurs agences gouvernementales. Certainement dans le renseignement, certainement dans l'agriculture et dans beaucoup d'autres choses. Le président Bassirou Diomae, il n'est pas du tout aimé par beaucoup de personnes, curieusement. Beaucoup de personnes pensent qu'il est invendu. Et bon, voilà. Nous, on est là pour vous donner l'information. Nous ne sommes pas pro M. Bassirou. Nous ne sommes pas non plus contre M. Bassirou. Nous sommes pour le peuple sénégalais et le travail positif présenté depuis le pays de la Teranga. En parlant de l'histoire de cette liste, je pense qu'il est important de mentionner une histoire incroyable que beaucoup de personnes ne connaissent probablement pas. Vous savez, il y a longtemps, dans les années 90, les téléphones cellulaires émergeaient. Il y avait des gens qui en avaient. En tout cas, les gens qui en avaient à l'époque, c'était des gens riches. Soit tu es riche, ou bien tu fais partie des agences gouvernementales, ou bien tu es un politicien ou un général. Moi, je me souviens, le grand téléphone qu'on avait. Le téléphone était gros comme ça. Et ça coûtait très cher. Un appel de une minute, deux minutes, ça coûtait très cher. Et ce n'était pas n'importe qui qui pouvait faire les appels à cinq minutes. Ça coûtait les yeux de la tête. Appel de Afrique à Afrique coûtait très cher. Les appels internationaux, on n'en parle même pas. C'était vraiment compliqué. Et je me souviens, ceux qui arrivaient à cette histoire, c'était un peu comme marque de réussite dans la vie, à l'époque. Beaucoup ne savent pas, vous n'étiez pas encore nés. C'était un peu avoir un téléphone. À l'époque, dans les années 90, c'est comme si vous aviez une Ferrari, mais quelque chose à hauteur. Alors, pourquoi ça coûtait cher ? Les appels locaux coûtaient cher parce que quand vous faisiez votre appel à l'époque, votre appel partait vers un satellite européen pour rentrer encore en Afrique dans votre pays, dans un téléphone d'un Africain. Donc, le routing se faisait à partir de l'Europe parce que tous les Africains se servaient d'un satellite européen pour recevoir et envoyer leurs appels. Et ça coûtait les yeux de la tête aux Africains. La peau des fesses aux Africains. L'Afrique payait l'Europe 500 millions de dollars par an pour usage de leurs satellites de télécommunication. Donc, à l'époque, l'Afrique n'avait pas ses propres satellites de télécommunication. Il n'y en avait pas. C'est-à-dire, en n'ayant pas ses satellites de télécommunication, ça voudrait aussi dire que vos appels sont contrôlés depuis les satellites européens. Donc, on peut accéder facilement à vos appels, écouter ce que vous dites, tout le bazar. Et cela, malheureusement, n'était pas limité aux citoyens civils. Cela aussi incluait les agents gouvernementaux et les chefs d'État. Alors, il est arrivé un moment où les Africains ont dit « Nous payons beaucoup trop d'argent aux Européens. » Et aussi, il nous faut une certaine autonomie. Comment on fait ? Ils ont créé ce qu'ils appellent le RASCOM. Une organisation dans l'objectif de lancer une satellite africaine de télécommunication permettant aux pays africains de pouvoir appeler et recevoir un prix réduit et aussi à contrôler les données qui étaient transmises à travers leurs satellites. Maintenant, les Africains sont partis évidemment dans les agences que vous connaissez pour aller demander de l'argent. pour commencer ce projet titanesque. Il leur fallait 400 millions de dollars pour fabriquer ou créer ou émettre ce satellite africain. Alors, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a refusé de sponsoriser ce projet. Ouais, ouais. Tout le monde a refusé de sponsoriser le projet. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, en sponsorisant ce projet, vous donniez un niveau d'authenticité, d'autonomie aux Africains. Et avec ça, l'Europe perdait à hauteur de 500 millions de dollars les bénéfices qui revenaient chaque année. Donc voilà, vous allez gérer 500 millions de dollars. C'était compliqué. Alors, il y a eu plusieurs réunions de RASCOM qui ont essayé de discuter et de trouver des solutions sur comment mettre de l'argent ensemble. Et vous connaissez mieux que moi comment c'est quand vous vous appelez des Africains pour essayer de se réunir pour une cause. Mettre de l'argent. C'est très compliqué. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. C'est très compliqué. Cotiser pour quelqu'un qui perd sa mère. C'est très compliqué. Cotiser pour quelqu'un dont l'enfant se marie. Très compliqué. Cotiser pour qu'il parte en voyage. Très compliqué. Venez détruire. Venez l'insulter. C'est un malade. Un idiot. Moi, je connais sa famille. C'est ça. Jusqu'au chef d'État. Et aujourd'hui, on s'étonne disons comment c'est le chef d'État qui est méchant. C'est un dictateur. Non. Toi, tu es dictateur. Toi aussi, tu es méchant. Le chef de l'État est une réflexion de ce que vous, vous êtes. Aucun chef d'État n'est président en Afrique dirigeant des gens qui ne le ressemblent pas. Vos chefs d'État, c'est le reflet de vous. Si vous, vous mettez là-bas, il y a des fortes probabilités que vous soyez exactement comme lui. Chicoter les gens, j'étais en prison, finir les gens. Oui, 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 c'est ça. En effet, même si vous rencontrez une personne avec qui vous n'êtes pas en accord sur un sujet, vous commencez à l'insulter. Au lieu d'user des cellules cérébrales qui, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas. Il faut se battre. La destruction, c'est la chose la plus facile. Enfin bref, rentrons dans notre sujet. Les leaders africains s'y sont mis ensemble pour essayer de discuter sur comment mettre de l'engrais ensemble pour avoir de l'argent. Suivez cette vidéo. Ceci demande la frustration de ce monsieur par rapport... Les gens ne contribuaient pas. Regardez. Certains pays ne remplissent pas leurs obligations financières vis-à-vis de l'organisation. Cela entraîne des difficultés financières qui perturbent le bon fonctionnement de notre organisation commune et risquent à terme de conduire à la cessation de ses activités. L'espace est en train de s'assurer et l'Afrique est absente de l'espace. En tant que gouvernant, et en tant que gouvernement, membres de l'Union africaine ne devraient en aucun cas manquer cette opportunité de pouvoir apporter notre soutien pour qu'ils puissent acquérir les ressources orbitales nécessaires pour la réalisation de ces objectifs. Donc c'est clair. Ils faisaient appel ici à leur conscience pour qu'ils mettent de l'argent ensemble afin d'avoir 400 millions de dollars et commencer ce projet finalement. Mais malheureusement, ça n'avançait pas. C'était très compliqué. Ceci me rappelle l'histoire de l'Union africaine dont les présidents africains ont été incapables de construire parce que c'est la même mentalité que le peuple. C'est difficile de mettre de l'argent ensemble. C'est impossible. Il a fallu que les Chinois quittent la Chine pour venir en Afrique pour construire un bâtiment pour les Africains où vous allez scanner et repartir évidemment. Et avec ça, les Chinois commencent à contrôler ce que vous dites dans vos buildings. Ils savent exactement ce qui se passe. Rentrons dans notre histoire. Les Africains ont été incapables de mettre de l'argent ensemble pour commencer ce projet de Rasko. Il leur fallait 400 millions de dollars pour y aboutir. Et un monsieur grand, fort, puissant, un héros est apparu dans cette histoire. Mohamed Kadhafi. Il offrit 300 millions de dollars pour commencer le projet de ses propres proches. Et après avoir offert 300 millions de dollars, bravo pour Kadhafi. C'est alors là que le Development Bank et le West Development Bank ont mis de l'argent ensemble pour réunir les 100 millions qui manquaient. et c'est alors là que le projet ira et on lancera en orbite ce satellite de télécommunication africain permettant ainsi de réduire les prix des téléphones aujourd'hui. Mohamed Kadhafi. Et vous pensez que les Européens vont les... Non, c'est la raison pour laquelle... L'une des raisons majeures pour laquelle les Européens n'ont pas aimé Kadhafi. Il a pris 500 millions de dollars de leur bouche. 500 millions de dollars donnant ainsi une autonomie aux Africains. Tout premier en 1992 ceci s'est passé. Tout premier satellite africain en orbite de télécommunication. Aujourd'hui, certains pays évidemment ont évolué, ont lancé leurs satellites pour leurs propres progrès, leurs propres évolutions, pour leurs renseignements et technologies et tout le bazar. Mais c'est Kadhafi qui a sponsorisé cet argent. Aujourd'hui, le Sénégal s'ensuit et nous pensons que c'est une liberté, c'est un début. La finalité est celle-ci, on veut finalement voir des pays africains développer avec leurs propres ingénieurs, avoir aussi leurs propres sites de lancement. Vous savez, dans la vie, la maturité, c'est savoir critiquer quelqu'un mais ne jamais oublier ou ne jamais faire semblant de ne pas voir la positivité ou quelque positivité ou quelques éléments positifs qu'il fait. C'est ça la maturité. C'est bien, on peut critiquer n'importe qui parce qu'aucune personne n'est parfaite. Même Dieu, dans toute sa sainteté, a des gens qui le critiquent. Et ce n'est pas pour dire que je suis d'accord avec tel ou tel, ça veut simplement dire qu'il faut garder les yeux ouverts et l'esprit translucent. God bless.